Xavier Mazia bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur des opérations de Jalios, on va parler à l'initeur de logiciels, on va parler avec vous de sécurité, de cybersécurité, de souveraineté aussi. On va le 28 janvier parler de cette souveraineté au niveau mondial, de la souveraineté en ce qui est de la protection des données, qui est un sujet fondamental, important pour tous les citoyens du monde entier, on peut le dire. Il y a eu un certain nombre d'initiatives, on a vu un certain nombre de choses au cours des derniers mois. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui justement sur cette partie-là de protection des données ? Il y a encore beaucoup de travail à faire en France ? Alors oui, surtout là on voit vraiment l'importance de cette souveraineté aujourd'hui. Donc on voit que c'est très complexe d'avoir cette souveraineté technologique dans le domaine numérique. La souveraineté dans le domaine numérique est rarement binaire parce que ce sont des chaînes de valeur mondiales. Donc oui, aujourd'hui il y a des risques, notamment d'espionnage industriel. On sait très bien les préoccupations que nous pouvons avoir notamment par rapport au cadre juridique américain. Le règlement FISA, donc c'est un règlement de surveillance des citoyens mondial, non américain en tout cas, a été prolongé jusqu'au 18 avril 2024. Et donc oui, on peut être inquiet. Et donc l'importance de cette souveraineté, notamment sur le numérique, est très importante. Oui, on a vu justement un député Philippe Latombe s'en émouvoir et interroger le gouvernement à ce sujet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le coup de l'acte, il a évolué, mais il reste les conséquences de cette décision américaine. Ça a de l'impact sur les infrastructures, tout ce qu'on ne voit pas, bien entendu, les infrastructures techniques, mais donc ça concerne les entreprises français, puisque là on parle d'extraterritorialité. Oui, complètement. Alors on a vu le cas avec Olvid, qui a créé beaucoup d'émotions en sachant qu'Olvid, donc une solution de communication, notamment spécialisée dans la gestion de données sensibles, est hébergée chez un hébergeur américain, donc AWS. Donc ça crée beaucoup d'émotions. Et donc évidemment, là, on rentre dans des notions de souveraineté et de cybersécurité qui peuvent amener donc de la confusion, puisque ce sont des données, ce sont des concepts qui sont assez proches, mais distincts. Et donc, oui, on connaît bien Philippe Latombe et on comprend pourquoi il était ému, comme beaucoup de monde. Justement, alors parfois, quand on parle de ces sujets avec des entreprises, elles disent oui, mais l'écosystème français, il manque, voilà, il manque telle ou telle brique, il manque telle ou telle, donc, si je me mets à leur place, voilà, je suis un peu contraint, je n'ai pas vraiment le choix d'aller utiliser tel ou tel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque part une erreur ? Est-ce que véritablement, l'écosystème français est suffisamment, je dirais, est complet pour qu'une entreprise puisse se dire, moi, toutes mes solutions seront, je dirais, sécurisées par ce biais ? Alors, il est clair que le choix d'Olvid pour AWVS, il s'est basé sur les critères technologiques, fonctionnels, financiers, on respecte et en particulier avec la qualité de l'offre PASS, de plateformes de service d'ABLEVS. Ça, c'est indéniable, c'est indéniable, voilà. Alors, c'est sûr que par rapport à AWVS, il faut quand même rappeler que les données d'Olvid sont chiffrées et que l'important, c'est la solution numérique de passer à l'échelle au niveau des utilisateurs. C'est un chantier. Ils utilisent le chiffrement bout en bout et en plus ils sont interfiliés. Donc, par rapport à nos acteurs français, évidemment, l'important, c'est de déconstruire ces idées qu'il n'y a pas d'acteurs français capables de fournir de tels services. Donc, évidemment, la commande publique aura un rôle très important pour bouger les lignes et booster tout l'écosystème. Alors, par exemple, chez Jalios, le service public nous a choisi pour m'autoriser un service numérique d'État qui s'appelle Osmose, avec plus de 250 000 utilisateurs, plus de 15 000 communautés pour pouvoir collaborer de manière interministérielle. Ce sont des choix courageux. Je prends le cas de la Direction générale des impôts, la DGFIP, qui a fait aussi le choix de notre solution pour m'autoriser lors du Star Workplace interne. Là aussi, c'est un choix courageux. Donc, ils ont choisi la French Tech et donc, il y a des solutions. Alors, évidemment, il faut qu'on défasse cette idée que les solutions françaises ne peuvent pas concurrencer les GAFAM. À nous, champions du cloud français, de montrer qu'il y a des alternatives performantes. Je pense notamment à OVH Cloud, bien sûr, qui pour ce propos, justement, de le faire. Il y a d'autres acteurs, 3DS, Autical, notamment, et d'autres, notamment par rapport à des qualifications de type Second Cloud, qui sera un des moyens, voire le moyen pour flécher la souveraineté numérique actuellement. Un grand dirigeant à qui je posais cette question sur ces sujets de souveraineté et de sécurité m'avait répondu, Didier, nous partageons avec vous l'ignorance exubérante de ces sujets par la plupart des dirigeants. Est-ce que, de votre point de vue, vous les voyez quand même évoluer sur ces sujets-là ? Puisqu'on sait tous, on est en guerre économique, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec les États-Unis, même si ce sont les États-Unis des alliés, on sait qu'on est sur cette guerre économique. Est-ce que ça évolue dans le bon sens, de votre point de vue ? Alors, au niveau des acteurs cloud, je pense que ça avance dans le bon sens. Donc, tout le monde se met en ordre de bataille pour, notamment, aller dans une offre de cloud de confiance. Donc, vous savez que l'État a émis une doctrine qui s'appelle cloud au centre, avec des qualifications. Donc, tout l'écosystème s'est mis en ordre de marge. Alors, oui, Secnum Cloud, c'est un règlement qui est compliqué, régulièrement critiqué, puisqu'il est complexe, notamment pour les petits acteurs du marché, qu'il y a peu d'offres labellisées aujourd'hui, et il n'y a pas d'équivalence au niveau européen. Ça veut dire que quand vous faites des travaux de qualification en France pour valoriser votre offre, il n'y a pas forcément d'équivalence en Europe. Et donc, les démarches, l'investissement est lourd, finalement, pour seulement le territoire français. Mais le Steaknum Cloud n'est plus une option. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs cloud sont complètement orientés, notamment Jalios, d'ailleurs, on s'est mis en ordre de marche pour améliorer nos offres, notamment en termes de sécurité, pour être partie du jeu. Donc, oui, les acteurs cloud sont prêts à cette marche-là. Mais je le répète, le secteur public aussi français est privé. Mais d'abord, la commande publique français a un rôle essentiel à jouer. Il doit faire des choix courageux. Là, on le voit par rapport à des données de santé, on connaît tous les sujets s'étendus sur des grands acteurs du cloud français qui ont leur données sur des data centers non souverains. Et donc, voilà, c'est tous ensemble qu'on doit y arriver. Moi, je pense qu'on voit quand même une certaine évolution, notamment le cas d'Olvid qui est intéressant. Olvid en disant, tout le monde a créé en disant Olvid, service de communication donné sensible sur un service américain. Bon, ça prouve que quand même, alors même si les débats sont différents, puisque aujourd'hui, le principal risque d'Olvid, je préfère vous le dire, c'est que c'est bien la disponibilité du service numérique en cas de coupure qui sera en jeu. D'accord ? C'est uniquement ça, puisque les Olvid ont leur fait quand même toute confiance sur la fonctionnalité de leur solution. Les certifications ainsi, tout leur s'en va refaire. Donc, la solution est sécurisée. Le principal risque, c'est de la coupure du service numérique. Donc, il faut que tout le monde le sache. Et donc, ces débats-là sont plutôt positifs pour moi. C'est pour ça que tout le monde réagit et ça va dans le bon sens. On voit effectivement ces sujets qui reviennent régulièrement. On parlait de cette journée de protection des données. C'est vrai que c'est une occasion de revenir sur ces sujets. Et puis, les entreprises qui sont confrontées aussi à des questions de coût et qui peuvent se dire, bon, ça a l'air en tout cas moins cher. C'est souvent ce qu'on a dit en apparence, puisqu'il y a beaucoup de débats là-dessus sur ce cloud américain notamment. Oui, c'est peut-être moins cher apparemment au début. Et puis ensuite, il y a d'autres sujets. Mais est-ce que la French Tech dont vous parliez, les différents acteurs, aujourd'hui, vous considérez qu'ils sont compétitifs ? Parce qu'autant dans d'autres domaines, on peut se poser la question, est-ce que là, on l'est aussi ? On l'est vraiment compétitif ? Bien sûr, la sécurité a un coût. Mais moi, je vous rappelle qu'un service numérique n'a pas forcément besoin de souveraineté et de cybersécurité. Vous pouvez très bien avoir une très belle solution cyber dans un domaine non souverain. Et l'inverse, évidemment, ça va dépendre de la criticité des données que vous gérez. Si vous gérez des données sensibles industrielles, financières, commerciales, technologiques, évidemment, cette protection aura un coût. Donc, oui, la sécurité a un coût. Clairement, quand vous hébergez sur des infrastructures et services qualifiés, c'est plus cher. Mais c'est pour ça qu'on a le choix de choisir, le choix d'avoir des acteurs qualifiés, non qualifiés, des acteurs américains ou autres, évidemment, qui sont sans doute moins chers. Voilà. Donc, je pense que c'est aux clients, aux fournisseurs du service de réfléchir. Qu'est-ce que je manipule comme données ? Est-ce que je manipule des données sensibles ? Et par rapport à cette question-là, donc, fera son choix. Moi, je vous fais remarquer que vous avez Nice 2 qui va apparaître en octobre 2024, qui va impacter plus de 100 000 entreprises européennes. Donc, les anciens OIV et maintenant sont des entités essentielles. Et donc, tout ça, ça sert à élever le niveau de sécurité de l'Europe. Donc, c'est extrêmement bien. Donc, oui, ça rend un coût en termes de gouvernance, en termes d'infrastructures, en termes de mesures de sécurité dans l'applicatif. Un impact UX au niveau utilisateur. Vous avez vu, Ovid, ils ont fait le choix de pouvoir discuter entre deux téléphones. Il faut avoir les deux personnes en face physiquement d'un mètre pour pouvoir prendre la photo, de l'autre, le QR code de l'autre. Voilà. Donc, ça a des impacts. Mais c'est une nécessité par rapport à la criticité de vos données dans certains types de métiers. Il faudra, en tout cas, s'y préparer, puisque octobre 2024, ce n'est pas dans très longtemps. Merci beaucoup, Xavier et Mazia, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet de protection des données. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous.